Avant d'aller regarder la vidéo mes chéris, abonnez-vous, abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir, donc sans plus tarder, coucou, salut salut mes vôtels chéris, comment vous allez mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille, que la santé est au top, la santé est au top, disons mes chéris, et si tout ne va pas bien, sachez que ça va aller, ok, parce que moi je sais que dans la vie là, aucune situation n'est permanente, aucun problème n'est permanent, quel que soit le problème, persévérez dans la prière, Dieu n'abandonne pas ses enfants, d'accord mes chéris, voilà, donc mes chéris, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo, très très belle vidéo que je vais partager avec vous, j'ai fait une découverte que je voulais partager avec vous, et je pense que ça va aider beaucoup de mes frères et mes soeurs là de Yor, qui veulent bien, pour celles qui le veulent bien, va vous sauver la vie, parce que je sais que je ne suis pas docteur, je sais que je ne suis pas docteur, je sais que je n'ai aucune qualification de, de médecine, mais quand même dans la vie, on apprend des choses, il y a ma grand-mère, moi je vais vous dire quelque chose d'abord, avant de commencer cette vidéo, vous allez m'excuser, ma grand-mère en Afrique, elle n'est jamais allée à l'école de médecine, elle n'a jamais mis son pied à l'école de médecine, mais elle soigne des milliers et des milliers de personnes, traditionnellement, à l'indigène, donc c'est pour vous dire que sincèrement, je ne suis pas là pour vous nuire, mais pour vous aider, d'accord mes chéris, donc voilà, aujourd'hui on va parler du keninglis, c'est comme ça qu'on dit du keninglis, on va parler de la chatte, bon bref, on va parler de la chatte, la chatte c'est quoi, c'est quand un homme va en bas d'une femme avec sa bouche. Voilà, mes chéris, est-ce que vous savez que la bouche, la bouche, nos bouches ont plein de microbes, plein de microbes, je vais vous mettre certaines maladies que la bouche peut avoir là, à part les caries dentaires, la langue souvent qui est vraiment, vraiment, vraiment sale, la majorité de nous, nous avons les bactéries dans la bouche, d'accord, quand on prend cette bouche là et on met ça dans le vagin, on transfère les bactéries de nos bouches dans le vagin de la femme, il y a les bactéries de nos bouches dans le pénis de l'homme, je ne sais pas si je vais me faire comprendre, donc quand vous avez peut-être une carie dentaire, il y a des bactéries dans vos bouches, la bouche c'est un endroit qui est vraiment, il y a beaucoup de bactéries, moi je ne suis pas docteur, je ne vais pas me mettre à vous expliquer, mais je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire, la bouche est remplie de bactéries, donc quand on fait l'achat ou bien on va en bas de l'homme, on transmet des bactéries à l'appareil génital, vice-versa, vous comprenez, moi ce n'est pas moi qui ai inventé, j'ai fait mes recherches, j'ai lu et je viens partager avec vous, donc je n'invente rien de ce que je suis en train de vous dire, là vous pouvez aller faire vos recherches, donc ce que je veux dire mes cheries, c'est quoi tout simplement, c'est que le cunigulis peut nous donner des infections vaginales, pas seulement des infections vaginales, beaucoup d'autres problèmes dans les appareils génitaux de la femme, vous savez avant le taux de cancer était vraiment moins bas, mais de nos jours le taux de cancer est élevé parce qu'on fait tellement de choses, c'est nous qui fumons la cigarette, on prend la même bouche, la poume est dans le vagin de la femme, il y a tellement de choses qui se passent, imaginez vous quelqu'un qui fume, qui fume sa cigarette, après avoir fumé, il prend sa bouche et il envoie ça dans votre vagin, d'accord? Donc la bouche est vraiment quelque chose de vraiment vraiment bactérien, il y a tellement de bactéries. Moi une chose que je vais vous conseiller, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je vous ai dit mes chéris, utilisez l'aloe vera, utilisez l'aloe vera, après chaque rapport sexuel et l'aloe vera, moi je ne blague pas quand je vous dis d'avoir l'aloe vera, l'aloe vera va vous sauver la vie. Quand vous avez les rapports sexuels avec votre homme, quand vous finissez directement l'aloe vera, vous allez mettre l'aloe vera dans votre vagin, l'homme aussi, prend l'aloe vera, ouvre le bout de ton pénis là, mets ça à l'intérieur, ça, ça nous aide à éviter les maladies. Si vous n'avez pas l'aloe vera, je vais vous conseiller d'utiliser cette huile-ci, le nîme, l'huile de nîme qui est très très efficace, mais attention, attention, si vous êtes enceinte, n'utilisez pas cette huile-là parce que cette huile est tellement efficace que ça fait avorter. Donc, si vous avez un enfant, si vous êtes enceinte ou bien sûr que vous voulez même essayer de tomber enceinte, n'utilisez pas cette huile-là parce que cette huile est trop trop forte et ça peut avorter votre bébé. Donc voilà mes chéris, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les rapports sexuels nous causent des problèmes de santé que nous ignorons. Je pense qu'après cette vidéo, vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez vraiment réfléchir bien bien et voir que ce que je vous dis est vrai. Et vraiment, après tous les rapports sexuels que vous avez, vous allez aller mettre l'aloe vera dans votre vagin ou alors utiliser le nîme. Vraiment mes chéris, moi je prie, je suis là, je prie Dieu qu'on essaie de trouver des moyens pour stopper toutes les maladies de ce monde parce que les gens meurent, c'est ridicule. C'est des gens qui meurent tous les jours, les gens meurent tous les jours. On dit que non, il n'y a pas de médicaments pour ceci. Il y a les médicaments mes chéris et les médicaments c'est sur la terre même que Dieu nous a donné. Dieu n'était pas bête, il n'était pas fou quand il nous a tout donné ici sur la terre pour que nous puissions vraiment nous défendre contre l'ennemi. L'ennemi, le diable c'est tout, c'est la maladie, c'est les sorciers, c'est tout. Tout ce qui va nuire à l'homme est l'ennemi de l'homme, d'accord? Et Dieu nous a donné les armes. Les armes c'est quoi? La prière et les plantes et tout ce que nous avons sur terre. Moi je ne vais pas vous mettre à citer, vous le savez que vous m'aiment très très bien. C'est ça mes chéris? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu mes chéris, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, supportez-moi, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup et ça me donne la force de continuer, d'accord mes chéris? Donc allez-y, abonnez-vous à ma chaîne, supportez-moi. Et allez aussi me suivre sur Instagram qui est Cameroun Diva. Voilà mes chéris, je vous aime tous. Je vous revois dans ma prochaine vidéo très très prochainement. S'il plaît à Dieu, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Grands bisous, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501